Quand l'arbre tombe, les oiseaux s'envolent. Mesdames, Messieurs, Chers spectateurs, ce proverbe africain illustre parfaitement le thémurité actuel au sein de la société national de Zidokabio Anabogé, SNH. Accrochez-vous bien car ce reportage vous plonge dans les dessous d'un scandale aussi croussillant qu'un beignet bien frais. Hier, à la présidence de la République, une réunion du conseil d'administration s'est tenue, dirigée par Féjina Ngongor avec un toile de fond, le destin d'Adolf Moudiki qui est l'homme fort de la SNH et son épouse. La grande question qui se pose, pourquoi cet empressement a sécoué les branches de l'arbre de la SNH ? Les enjeux sont aussi de taille. La SNH est le moteur de notre économie, le coffre fort de nos ressources. Et quand on découvre des irrégularités dans sa gestion, c'est comme trouver un sépant dans un sac de riz. Le conseil d'administration a rejeté le rapport d'exécution du budget 2023 et les comptes de la société. Pourquoi ? Parce qu'ils sont aussi troubles qu'une rivière incrue. Mesdames et messieurs, faites chauffer votre thé, installez-vous confortablement et préparez-vous à plonger dans les arcades de ce scandale. Vous verrez, cette histoire a plus de rebondissements qu'une finale de coupe d'Afrique. Mais avant cela, nous vous invitons à aimer la vidéo afin qu'elle soit vue par tout le monde. A vous abonner bien sûr si vous êtes nouveau sur la chaîne et surtout d'activer les notifications pour être sûr d'être toujours informé des informations à la une dans le territoire. Si cela est déjà fait, on peut continuer. Ah, le Cameroun, notre beau pays où les rebondissements politiques sont plus fréquents que les matchs de foot improvisés dans nos quartiers. Hier, la présidente de la République s'est tenue une réunion cruciale du conseil d'administration de la SNH dirigée par nul autre que Ferdinand Congo. On attendait impatiemment le remplacement d'Adolf Modiki, le dirigé de la SNH, ce grand Manitou des Zetokabu. Mais comme un match de foot où personne ne marque le but, ce remplacement n'a pas eu lieu. Pourquoi donc tant d'intérêt pour ce rendez-vous au sommet ? C'est simple. La SNH, c'est la vache à l'air de notre économie. La grande dame qui a su notre prospérité ou du moins celle du CET. Alors, quand on parle de l'injection de la SNH, les oreilles se dressent. Les regards se tournent et les cœurs palpillent. Cette réunion était censée être un moment de vérité. Un coup de balai pour chasser les poussières qui se cachent sous le tapis de la SNH. Mais voilà, la réunion d'hier a révélé bien plus que des petits grains de sable. On parle ici d'un potentiel séisme. Car derrière les portes closes, Congo a sorti les dossiers et pas des moines. Des accusations d'irrégularité qui font trembler les murs de cette institution stratégique. Imaginez un peu une société aussi puissante, avec des comptes rejetés par son propre conseil d'administration. En d'autres termes, c'est comme si le gardien d'un match refusait le but marqué par son propre capitaine. Scandalé, n'est-ce pas ? Les enjeux sont colossaux et les répercussions pourraient être divatracistes. Ce qui se passe à la SNH ne concerne pas seulement ses dirigeants, mais bien tout le Cameroun. Mesdames et messieurs, chers spectateurs, asseyez-vous bien et prenez votre popcorn. Car ce feuilleton politique digne des meilleures séries à suspense ne fait que commencer. Lors de cette fameuse réunion, un communiqué explosif a été lâché par Ferdinangongo tel un coup de tonnerre en plein ciel bleu. Le conseil d'administration a rejeté sans ménagement le rapport d'exécution du budget 2023 et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023. Mais pourquoi, me direz-vous ? Et bien parce que ces documents étaient aussi propres qu'un tissu blanc laissé dans un marché pour sérieux. L'accusation la plus grave, tenez-vous bien, il s'agit d'une opération de rachat de 10% des actions de la société Cocteau SA, autrefois détenue par Savannah Energy. Mais où est le problème ? Vous me demandez-vous. Et bien, cette opération n'aurait été approuvée ni par le chef de l'État, ni par le conseil d'administration. En d'autres termes, c'est comme si on avait décidé de construire une maison sur un terrain sans l'accord du propriétaire. Irrégularité, vous dites. Plutôt une belle grosse marouille qui soulève des questions sur la transparence et l'intégrité de notre cher Adolf Moudiki. Imaginez la scène. Une translation à plusieurs millions effectuée sans l'abat des autorités compétentes. Un peu comme si votre voisin vendait votre voiture pendant que vous dormez tranquillement. Inacceptable, n'est-ce pas ? Cette découverte fait l'effet d'une bombe et remet en cause toute l'éjection de M. Moudiki. Un peu comme un chef cuisinier pris en flagrant de litre de servir des plats avariés dans son restaurant étoilé. Les membres du conseil d'administration ont dit non, pas chez nous, en rejetant ses comptes. Ce projet n'est pas qu'un simple refus, c'est un signal faux. L'éjection des affaires publiques ne doit pas se transformer en marché du dupe. Les irrégularités dévoilées ont jeté un pavé dans la main et les éclaboussus pourraient bien atteindre les plus hautes sphères de notre République. Mesdames et Messieurs, chers spectateurs, vous pensez que les rebondissements s'arrêtaient là ? Que nenni ! Entrons maintenant dans le vif du sujet. Les implications politiques et économiques de cette affaire digne d'un trailer hollywoodien. Le rejet des comptes et du budget par le conseil d'administration, c'est un peu comme si le chef d'un village refusait de boire l'eau de son propre puits parce qu'elle serait empoisonnée. S'en disons sur la confiance qu'on peut accorder à l'éjection de notre ami Adolphe Modiki. Premièrement, parlons des répercussions économiques. La SNH, c'est le cœur battant de notre économie. Si ce cœur commence à abattre de façon irrégulière, c'est tout le corps économique qui en pâtit. Les investisseurs, ces fameux benguistes venus de loin avec leurs gros sous, risquent de prendre la fuite plus vite que des coques devant une mamie tubouillante qui voudrait investir dans une société où l'éjection est aussi trouble qu'une nuit sans lune. Ensuite, il y a les marchés financiers. Imaginez la bourse de Douala réagir à ces nouvelles. Des hausses et des baisses plus imprévisibles que les humeurs de moutons lors de la fête du mouton. La confiance évapore et il y a, vers elle, les pépestives de croissance. Ce rejet des comptes, c'est une claque monumentale non seulement pour la SNH, mais pour l'ensemble de notre économie. Sur le plan politique, c'est une véritable secousine. Adolphe Moudiki, cet homme fort de la SNH, voit son trou ne vacilé. Il figure aussi un fuyant de remises en question. C'est comme un lion blessé dans sa savane. Tous les prédateurs et charounia se rapprochent, prêts à prendre la part du festin. Les rivalités au sommet de l'État pourraient s'intensifier. Les alliances se redessinées et les ambitions cachées se dévoilées. Faites une encore grande dévoilance et c'est qu'elle a été annoncée une pierre dans les temps politiques, créant des vagues qui pourraient submerger bien que des carrières. Alors, mes chers spectateurs, restez attentifs car cette histoire est loin d'être finie. Les masques tombent, les cartes se rétribuent et le furton continue, plus papillant que jamais. Les jours qui viennent promettre d'être riches en rebondissements et nous serons là pour vous, sans faire le récit avec toute la belle vue et la critique qui s'imposent. Mesdames et Messieurs, Chers spectateurs, attrapez vos chaises et puis j'endez, assiez-vous bien car le spectacle continue. Après les révélations fracassant de Virgin Angongo, les réactions ont fusé comme des feux d'artifice et un jour de fait national. Politiques, experts et simples citoyens se sont emparés de l'affaire. Chacun y allant de son commentaire savoureux. Les débats sont aussi animés qu'un marché de Douala à l'heure de pointe. Du côté des assurvateurs politiques, c'est un festival de spéculation. Les analystes se penchent sur la question avec plus de sérieux que les aménateurs lors du baccalauréat. Quelles seront les prochaines étapes ? Se démentent-ils. Pour M. Moudiki et son épouse, la situation est plus précaire qu'une chèvre chez un rocher escapé. La pression monte et les rumeurs de démission, de poursuit judiciaire ou de limoges vont bon train. Certains disent même qu'ils pourraient se retrouver à chercher une nouvelle occupation. Peut-être qu'il est veuilleur de poules à Balmayo ? Mais nous ne nous laissons pas emportés par la fiction. Restons sur le terrain des faits. Ferdinand Gongo, en publiant ce communiqué, a clairement montré qu'il ne plaisante pas. C'est un peu comme un arbitre qui sort le carton rouge sans hésiter. Cela signifie que des mesures drastiques pourraient suivre. Et quiconque pense pouvoir jouer au plus malin risque de se retrouver bien mal. Dans les coulisses du pouvoir, on attend déjà l'ébouissement des stratégies et un cours de réajustement. Les alliés se font et se défont, les ambitions séguissent et chacun prépare ses coups. Un peu comme dans une partie de dames au banc. La simple politique se réorganise et les intrigues sont plus papillantes que celles des séries télévisées à succès. Et que disent les Camerounais ? Eh bien, ils sont partagés. Entre ceux qui s'éregistrent de voir les puissants remis en question et ceux qui craignent pour la stabilité de nos institutions, les avis divergent. Les discussions vont bon train dans les bars, les marchés et sur les réseaux sociaux. Chacun y va de son avis, souvent agrémenté d'une touche d'humour et du bon sens bien du chenon. Alors, que peut-on attendre pour la suite ? La démission de Moudiki ? Une grande enquête judiciaire ? Des reformes à profondeur de la SNH ? Mes chers compatriotes, mes chers spectateurs, nous ne pouvons qu'attendre et observer, mais une chose est certaine. Cette affaire est loin d'être terminée. Les prochains épisodes promettent d'être encore plus captivants. Gardez simplement vos oreilles bien ouverts et vos yeux bien fixés sur la sienne, car le spectacle continue et il n'a pas fini de nous surprendre. En conclusion, cette affaire est loin d'être terminée. Elle pose des questions cruciales sur la transparence, la gestion des ressources nationales et la responsabilité des dirigeants. Que pensez-vous de cette situation ? La SNH peut-elle retrouver la confiance des Camerounais ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Si ce reportage vous a intéressé, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne Cameroun pour rester informé des développements futurs et accéder à davantage du contenu exclusif. A bientôt pour un nouveau reportage captivant. Sous-titrage Société Radio-Canada